Au moment de s'attabler au grand banquet de la Champions League, le Montpellier héros se présente en tenue de bisous face à des Gunners rodés par 15 participations consécutives à l'exercice du double objectif. Je pense que quand on parle d'expérience d'un club, je pense que souvent ça veut dire en fait arriver à se concentrer sur l'objectif suivant et immédiat. Et parfois quand un club joue la Champions League la première fois, il a tendance à focaliser un peu trop là-dessus et oublie ce qui fait la force d'une équipe, c'est-à-dire le championnat. Je crois que le football aujourd'hui est un jeu complet, c'est-à-dire qu'on attaque à 11, on défend à 11. Je crois qu'il y a eu des manques, c'est vrai, sur notre début de saison, beaucoup trop à mon goût. On a pris beaucoup de buts, c'est vrai que ça n'a pas été le mur de Berlin, mais bon, on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais je dirais que c'est peut-être l'occasion sur un match comme ça de retrouver un petit peu toutes nos vertus, qu'elles soient individuelles. Je crois que c'est individuellement que tous les garçons doivent se mettre au service du collectif. On l'a peut-être un petit peu oublié, c'est en étant. Si René Girard compte sur le soutien de 30 000 supporters, la question pour eux reste de savoir si Olivier Giroud foulera la pelouse de la Mosson en tenue de Gunners. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'Arsene Wenger sera lui dans les tribunes pour purger le premier de ses trois matchs de suspension. Une place idéale pour assister à la première défaite à l'extérieur de son équipe depuis le 31 mars.